Et puis ce dernier temps, le paludisme fait des ravages dans la capitale. Une équipe de la télévision nationale a fait une descente dans un hôpital de la place pour faire le constat. Rahabia Ahmadisen, Christelle Garlemdana. Recrudescence du paludisme dans la capitale, le constat est amer. Il suffit de faire un tour dans les hôpitaux pour se rendre à l'évidence. Les causes de cette maladie sont bien connues. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire transmise par une moustique qu'on appelle anophèle. Et pendant cette période où nous vivons en ce moment la saison de saison sèche, c'est le moment de la flambée du paludisme. C'est-à-dire que le paludisme a atteint une pique. Pourquoi ? Parce que ces moustiques prolifèrent beaucoup plus pendant la saison sèche. Justement parce que c'est le réservoir, les eaux stagnantes, les herbes et les ordures. Pour le chef de service du pavillon des urgences de l'hôpital de l'amitié Tchatchin, les statistiques des cas du paludisme au niveau de sa structure sont assez révélatrices. Nous recevons beaucoup de cas de paludisme par jour, de jour comme de nuit. Quotidiennement, les patients se plaignent du problème de la gratuité de soins. Qu'en est-il en réalité ? Au niveau national, les statistiques fournies par le programme national de lutte contre le paludisme montrent l'ampleur de la maladie. Nous avons uniquement pour la semaine 1 à la semaine 39 actuellement. Au 39ème semaine, nous avons plus d'un million de cas, comme je vous l'ai dit, avec 583 000 cas de décès, 1 000 cas de décès, et avec un milieu de décès actuellement registrés. Dans le cadre de la prise en charge de cette maladie, une gamme de médicaments est fournie par le programme national de lutte contre le paludisme. Selon les techniciens de la santé, des mesures simples saufs du paludisme. L'hygiène environnementale, l'utilisation des moustiquaires sont entre autres moyens de prévention.